Réinventer l'éducation, Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Analyser la situation, voir ce qui se passe ailleurs et trouver la bonne réforme. Les gouvernements n'ont pas la tâche facile quand ils veulent améliorer leur système éducatif et il n'y a pas de méthode miracle. Certains pays pourtant réussissent à tirer leur épingle du jeu. La Finlande est un élève modèle, toujours dans le haut des classements PISA. Pour autant, elle ne se repose pas sur ses lauriers. Depuis peu, elle met davantage l'accent sur l'acquisition de compétences que sur l'apprentissage traditionnel matière par matière. Voyons de quoi il s'agit. Dans cet établissement primaire et secondaire d'Helsinki, on s'est lancé dans une nouvelle expérience. Pour leur leçon de Finlandais, ces élèves de 13 ans vont pendant 3 heures exprimer leurs propres idées, travailler en groupe et échanger autour de documents. Désormais, vous pourrez vous appuyer sur des articles de presse pour présenter aux autres quelque chose d'intéressant. Et vous pourrez chercher des informations sur ce qui est dit dans ces articles. Les enfants ont choisi des articles sur l'archéologie, le sport et les réfugiés. Des thèmes qui seront abordés de manière transversale dans différentes matières. Ici, on ne leur demande plus d'apprendre et de reformuler, mais de produire leur propre contenu. On écrit des choses sur les réfugiés. On a lu beaucoup là-dessus, mais on a aussi ajouté d'autres informations. Ce nouveau programme de base finlandais vise à développer les compétences des enfants, leur capacité de réflexion et d'adaptation au monde professionnel et à des contextes internationaux, mais aussi leur maîtrise des nouvelles technologies. Le monde autour de nous est en train de changer. Et je crois que tous ces changements ont un impact sur l'environnement éducatif et quotidien des élèves. Donc on doit se demander de quel type de compétences les jeunes d'aujourd'hui auront besoin à l'avenir. Cette démarche, déjà appliquée dans le primaire, sera étendue cette année au secondaire. Les enseignants sont partie prenante dans le choix des sujets qui seront travaillés dans différentes matières. A l'université d'Helsinki, de futurs professeurs tentent justement de voir comment ils peuvent parler d'un même thème, en musique et en géométrie. On continue d'aborder les choses par matière et on garde en tête les connaissances à transmettre en mathématiques, par exemple. Mais dans le même temps, on veut trouver des manières différentes d'enseigner qui viennent compléter harmonieusement l'approche par matière. Mais on n'a pas un nombre illimité de maisons pour les réfugiés. On n'aura plus de lieux pour les loger. Pourquoi on ne pourrait pas leur construire des petites maisons ou des appartements, pas des châteaux ? Il faut juste que ce soit simple et propre. La Finlande peut-elle servir d'exemple pour d'autres pays ? Pour le consultant en matière d'éducation, la réponse est oui. Il s'apprête à passer trois mois aux Etats-Unis pour expliquer les réformes finlandaises. Si dans un système éducatif donné, les méthodes d'évaluation des élèves restent focalisées sur le contrôle des connaissances pures, je crains que notre enseignement transversal par thème ne soit pas adapté. Cette approche finlandaise, novatrice, a en tout cas été saluée par l'OCDE qui l'a qualifiée de réforme éducative la plus remarquable au niveau international. Pendant 60 ans, le système éducatif japonais a encouragé l'apprentissage par cœur. Mais après deux décennies de déclin économique, le gouvernement japonais a procédé à des réformes. Elle vise à éduquer des citoyens qui maîtrisent mieux les langues et réfléchissent davantage par eux-mêmes. « Let's have a look ». Elle s'est rendue compte de la nécessité de changer la manière dont les enfants apprennent, se comportent et voient le monde. Ce qui explique le déclin économique du Japon, c'est le fait que le pays n'était pas en phase avec la mondialisation. Et donc, le pays a pris une nouvelle direction pour devenir mondialisé et les lycées sont concernés par ce projet. Universitaire de renom et ancien collaborateur de l'UNESCO, le professeur Tamoura dirige l'un des 56 lycées choisis par le gouvernement pour mener un programme baptisé « Lycée super mondialisé ». Objectif, encourager les élèves à penser par eux-mêmes, afin qu'ils soient initiateurs de changements et moteurs dans chaque pan de la société. Pour apprendre les langues, on a par exemple fait évoluer les cours d'expression orale. « On fait en sorte que les sujets abordés leur soient familiers, on ne veut pas qu'ils s'expriment sur le monde ou sur d'autres choses. On veut qu'ils parlent de choses personnelles, comme ça ils s'ouvrent un peu, ils ont plus de choses à raconter et ça les aide à manier la langue plus efficacement. » Et la participation de deux enseignants favorise aussi les échanges. Dans chaque lycée sélectionné par le programme, un thème a été retenu pour mener à bien une approche transdisciplinaire. Dans cet établissement, on étudie la cuisine japonaise sous différentes perspectives. Les lycéens sont confrontés à des notions de savoir-vivre, de commerce et de culture, et incités à échanger entre eux. « Le riz est l'aliment de base des Japonais, mais en plus du riz blanc qu'on utilise pour accompagner d'autres plats, nous avons aussi des plats faits à base de riz. Il y a de nombreuses manières différentes de manger et de préparer du riz. C'est pour ça que d'après moi, c'est l'aliment le plus important pour les Japonais. Et si je devais expliquer l'alimentation des Japonais à des étrangers, je parlerais en premier du riz. Apprendre, par l'expérience, est aussi au cœur de ce nouveau programme. Au club de robotique, on en voit déjà les résultats. Plusieurs réalisations de lycéens ont remporté des prix lors de compétitions universitaires. Pour l'instant, c'est un hobby, mais ce serait génial si je pouvais travailler dans ce domaine à l'avenir. Mais ces lycées n'en oublient pas pour autant la tradition. Certaines activités permettent de transmettre également les vertus de l'assiduité et de la persévérance. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Faites-nous part de vos commentaires sur nos pages des réseaux sociaux. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Au revoir. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.